Salut les chanteurs ! Alors dans cette petite vidéo pour t'expliquer pourquoi tes projets musicaux ne vont probablement pas avancer à la rentrée 2022 et ils patinent déjà peut-être depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, je voudrais t'expliquer pourquoi, une des raisons principales, celle que je vois avec beaucoup de personnes que j'ai pu accompagner et surtout qu'est-ce que tu vas pouvoir faire si tu ne veux pas en rester là. Ça fait écho à une conversation que j'ai eue avec une chanteuse récemment qui se posait des questions justement sur ces projets musicaux et tu es peut-être dans cette situation. Alors on est d'accord que si tu me suis et que tu suis certains de mes collègues sur les réseaux sociaux, c'est que tu es passionné par le chant. Ok, donc tu chantes en amateur, c'est un plaisir et tu as vraiment envie d'avoir de la musique dans ta vie. Ça c'est un fait je pense établi, sinon tu ne suivrais pas cette vidéo. Maintenant ce qui se passe c'est que quand tu vas bosser le matin, tu as dans ta tête, tu te dis « Ah, bon, j'aimerais quand même bien en faire un petit peu plus avec la musique. » Ou tu discutes avec des amis, les personnes te disent « Ah ouais, tu aimes bien chanter toi, c'est vrai que tu es passionné par ça et donc du coup tu as un peu des projets, comment ça se passe et tout. » Et là, toi, tu es obligé de répondre que « Bon, non, pour l'instant, tu aimerais bien, mais en même temps non. » Et quand on regarde les choses telles qu'elles sont en réalité, si je prends ton agenda, peut-être que tu prends du temps pour travailler ta voix. Ça c'est ce que font, comme je te l'expliquais dans un précédent contenu, les chanteurs de salle de bain qui veulent commencer à vraiment chanter sérieusement, ils vont commencer à travailler leur voix. Et donc, on va peut-être voir ça dans ton agenda, c'est ce que tu fais. Puis après, il n'y a pas tellement plus. Alors, tu as peut-être quelques répétitions si tu as un groupe ou peut-être que tu vas à la chorale. Mais globalement, si on regarde dans ton agenda, on va constater qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose de plus. Donc, on a juste une chanteuse, un chanteur qui aime chanter, qui investit des efforts, qui travaille sa voix pour s'améliorer. Ça c'est cool et après, il n'y a pas la suite. Le drame, je dirais un petit peu actuel, c'est qu'avec internet, on a accès à une foultitude d'informations. C'est incroyable. Tu peux connecter avec des gens dans le monde entier. Tu peux avoir accès à toute l'information de la planète, de tous les cerveaux réunis gratuitement quasiment. Et donc ça, je dirais, c'est un peu magique. Enfin, il y a le côté, toi, avant, il fallait se rendre à une bibliothèque et quand il n'y avait pas de bibliothèque dans ta ville, il fallait prendre le bus, prendre la voiture pour aller dans la grande ville où il y avait une bibliothèque pour espérer trouver un bouquin sur le sujet. Aujourd'hui, tu peux accéder à toutes ces informations. Tu reçois aussi très certainement de la publicité sur les réseaux sociaux en fonction du type de contenu que tu regardes. Tu vas recevoir du coup des publicités qui vont te parler de musique, de faire ceci, de faire cela. Le problème, c'est qu'en fait, tout ça ne va absolument pas t'aider si tu n'as pas les idées claires sur c'est quoi ce projet musical vers lequel tu veux aller. C'est ça la raison pour laquelle tu vas rester bloqué non seulement à la fin de l'année 2022, mais aussi en 2023 et tu vas te réveiller à la fête de la musique l'année prochaine et tes potes vont te dire alors, tu n'as pas un petit groupe ou tu chantes quelque part ? On peut venir t'écouter. Les collègues vont te poser des questions et toi, comme d'hab depuis X années, tu vas leur dire non parce que je ne sais pas trop, je voudrais monter un projet, mais ça n'a pas trop avancé cette année. Et la raison de tout ça, le point de départ, c'est le manque de clarté. Si tu n'as pas de clarté sur ton projet, tu ne pourras clairement pas le mettre en place. Et donc, tu pourras toujours acheter des cours, tu pourras toujours suivre des formations, tu pourras toujours regarder toutes les vidéos de la planète. Si tu n'as pas la clarté sur ce que tu veux faire, sur c'est quoi ton projet musical, il n'y a strictement rien qui va se passer. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a une raison, on parle du système réticulé activateur qui est une zone du cerveau qui va avoir tendance à filtrer dans l'environnement les bonnes informations pour ton projet. Et si du coup, toi, ton projet, tu n'en as pas une vision claire, tu ne vas pas pouvoir bénéficier de ce filtre, voire même tu vas passer à côté d'énormément d'opportunités tout simplement parce que tu vas y être aveugle, tu ne vas pas les voir passer. Ton cerveau ne va pas les sélectionner comme des sources d'informations intéressantes. Donc ça, c'est un peu dommage. Et tu sais, il y a cette citation-là, je ne sais plus de qui elle est, qui dit qu'il n'y a pas de vent favorable pour un bateau qui n'a pas de cap. C'est ça en fait. Tu pourrais toujours prendre des cours avec moi par exemple. Ok, tu vas faire du coaching vocal. Ta voix, elle va s'améliorer. Super, mais ton projet, il n'aura toujours pas avancé. Et toi, cette chanteuse que j'ai eue au téléphone, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, tiens, tu me dis que tu voudrais chanter en public, mais sur quel type de scène tu voudrais chanter ? Et du coup, là, elle ne savait pas trop me répondre. Sauf que ça, c'est des trucs à voir, mais dès le point de départ, dès le point de départ. Parce que la plupart des gens se disent, bon, je vais déjà monter mon projet, puis après, je verrai pour aller chanter en public. Grosse erreur. Si tu as envie de faire de la scène et de chanter devant du public, tu dois mettre ça au tout début du projet. Pourquoi ? Parce que si tu veux faire de l'animation dans les campings, tu ne vas pas monter le même type de projet que si tu veux chanter dans des bars ou pour des apéritifs ou faire des créations originales, de faire des tremplins ou de faire des festivals. Ça n'a strictement rien à voir. Ce n'est pas du tout le même monde de la musique. Ce n'est pas les mêmes chansons. Ce n'est pas la même manière d'aborder les choses. On en parlait avec cette chanteuse qui est intéressée par la bossa nova. Il y a une vraie différence entre la bossa nova, donc le style bossa nova qui va être très sympa sur un projet jazzy, bossa. À la rigueur, on peut chanter ce qu'on veut du moment qu'en termes d'arrangement, c'est bossa ou alors faire de la vraie bossa nova traditionnelle. Là, on va chanter en brésilien. Là, on va vraiment avoir les standards du style. Ce n'est pas la même chose. Vraiment, je t'invite à faire ça. Prends un papier, prends un crayon, prends ton téléphone. Si tu es au bord de la piscine ou ta tablette ou je ne sais pas quoi, écris sur ta serviette ou ton transat ou dans le sable. Mets-toi une petite musique dans les oreilles. Concentre-toi un petit peu et réfléchis. Essaye de dessiner une vision claire de ton projet. D'accord ? Sinon, il n'y a rien qui pourra se passer. Il n'y a rien qui pourra se passer. Je te garantis que si on passait 30 minutes ensemble, je te donnerai une sacrée vision hyper claire, 4D, haute définition de c'est quoi ton projet. C'est pour cela qu'il y a des fois, quand j'ai des personnes au téléphone qui viennent se renseigner pour mon accompagnement, des fois, au bout de 20 minutes de discussion, elles se disent, « Ah ouais, en fait, purée, je vois exactement ce que j'ai à faire. » Et tout d'un coup, c'est limpide. Je dirais que c'est vraiment le premier bénéfice de l'accompagnement que je propose aux chanteuses, chanteurs, amateurs qui veulent justement lancer leurs projets musicaux. Certains, c'est d'écrire, de composer. D'autres, c'est de monter un groupe ou de faire les deux, de monter un groupe et de composer. Mais vraiment, le premier gros bénéfice, c'est les premières et deuxièmes sessions sur lesquelles on bosse sur tout ce qui est syndrome de l'imposteur, manque de confiance en soi, etc. qui va être un vrai frein par rapport à ton projet. Et puis vraiment, le deuxième gros truc, c'est la clarté du projet. C'est quoi notre destination ? C'est quoi notre objectif ? Tu vois, moi, j'accompagne les personnes pendant trois mois. Je dis, « Ok, dans trois mois, qu'est-ce qu'on veut avoir mis en place ? » Et c'est très clair parce que moi, pendant trois mois, je ne vais pas te lâcher pour qu'on atteigne cela. Donc, voilà. Si tu veux avancer de ton côté en autonomie, essaye de faire le truc dont je t'ai parlé. Fais une description très précise de ton projet. Tu veux monter un groupe ? Ok, mais c'est quoi un groupe ? C'est un duo, vous êtes deux ou vous êtes dix personnes sur scène ? Cela n'a rien à voir. Tu veux jouer en acoustique ? Tu veux jouer en formule complète ? Il y a plein de trucs à voir. Tu veux écrire des chansons ? Ok. Tu veux écrire des chansons et ensuite filer tes textes à un compositeur qui va faire la musique ? Ou est-ce que tu veux tout faire de bout en bout comme je le fais avec les personnes que j'accompagne ? Paroles, musique, même enregistrer et ensuite diffuser cela sur les réseaux sociaux ? Ou est-ce que c'est pour chanter dans des maisons de retraite ? Tout cela, il faut vraiment le définir. Donc, cela, c'est la première solution. Si tu veux avancer en autonomie seul de ton côté, essaye d'avancer avec ce que je viens de te donner dans cette vidéo. Cela sera déjà des bonnes bases. Si tu veux prendre un raccourci et être sûr que d'ici Noël, tes projets soient sur les rails et soient vraiment en place, et c'est ce qui s'est passé avec toutes les personnes que j'ai pu accompagner sur ce genre de programme depuis 2021, envoie-moi un petit message avec ton numéro de téléphone. Donc, le programme, je résume. C'est trois mois pour mettre sur pied ton projet musical. Pendant ces trois mois, on se parle tous les 15 jours. On a une session individuelle. Donc, c'est strictement personnalisé. Ce n'est pas un programme automatique. C'est du coaching individuel. Donc, tous les 15 jours, on a notre rendez-vous. Entre ces périodes-là, à chaque fois, tu as des étapes à franchir. Je te donne du grain à moudre. Tu as des devoirs à faire pour faire avancer ton projet tout simplement. Le tarif, il est de 1450 euros. Tu peux le régler jusqu'à trois fois si c'est quelque chose qui t'arrange. Ce n'est vraiment pas un souci. La question, c'est est-ce que tu as envie de vraiment mettre en place tes projets d'ici Noël ou alors tu continues de ton côté tout seul ou en faisant accompagner d'autres personnes. Ça marche aussi. Mais vraiment, dans tous les cas, quoi que tu choisisses, quoi que tu fasses, ce sera la bonne solution pour toi je pense. Mais garde le cap. Garde le cap. Ne te dis pas, je ne peux pas travailler qu'Antoine parce que je n'ai pas les sous et donc du coup, je vais mettre de côté mes projets. Non, garde le cap. Et en même temps, si on travaille ensemble, ne pense pas que je vais tout faire à ta place. Non, c'est du coaching. Mon travail, c'est de t'aider à extraire les ressources en toi pour que tu puisses avancer. Alors évidemment, je vais te faire prendre un raccourci. Je vais t'éviter de faire les bêtises et de perdre trois ans. Mais c'est pareil. Ça, c'est vraiment une décision de ta part. Personne ne fera les choses à ta place. Moi, je suis juste un guide sur ta route. Si on travaille ensemble, je te souhaite une excellente journée. À tout bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada